voilà c'est parti ok et ben bonjour à toutes c'est alexandra en toque sur le groupe arc en ciel et et je suis super contente ce matin j'étais boosté là dès ce matin dès mon réveil pour pour vous parler plein de choses alors j'ai voilà ça boosté à fond je suis toujours dans ma lignée de l'amour pour soi si vous avez peut-être compris si vous suivez mon actualité si vous suivez les différentes propositions que je fais que c'est mon thème vraiment c'est mon thème d'actualité parce que ça me paraît être une clé de voûte une clé de voûte c'est à dire une vraiment une clé très 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 importante dans tout dans tout ce qui se passe actuellement dans nos cheminements intérieurs dans nos chemins dans nos cheminements de guérison dans nos cheminements d'accomplissement de nous de réalisation de nos rêves et de transformation pour celles qui qui sont en chemin de transformation personnelle et spirituelle donc moi c'est mon propos bien sûr c'est de d'avancer sur nos chemins et d'aller je dirais au plus concret au plus concret de nos chemins de transformation pour que pour que pour que être spirituel ça devienne quelque chose de concret et bon je vais pas rentrer dans le détail de qu'est ce que ça veut dire parce que j'en parlerai à d'autres moments mais pour moi c'est vraiment voilà il faut que ça devienne concret il faut que ça change nos rêves notre vie il faut que notre vie commence à à coller à matcher avec nos rêves donc il faut être au contact de nos rêves pour moi c'est ma façon de voir savoir quels sont mes rêves rêves et comment je mets qu'est ce que je fais pour les mettre en place et comment j'ouvre l'espace en moi pour pouvoir manifester ses rêves voilà c'est le propos de tout mon chemin de tout ce que je partage de tout ce que je je soutiens et que j'accompagne et c'est aussi le propos sur ce sur ce groupe arc en ciel au travers de toutes les propositions que je peux faire et au travers des partages de chacune d'ailleurs j'en profite j'en profite ce matin pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui arrivent sur ce groupe il y a pas mal de nouvelles personnes qui arrivent sur ce groupe et ça me réjouit je suis super content pas mal de nouvelles personnes qui qui s'inscrivent pour le le pass love d'ailleurs si vous n'êtes pas encore inscrite et que ça vous parle ça va être trois jours d'enseignement de soins de de défis de boost pour vraiment oser se donner de l'amour oser se reconnaître oser s'écouter voilà c'est trois grosses doses d'amour pour soi même donc si ça vous parle si vous sentez que waouh ça pourrait vraiment faire du bien là en ce moment parce que c'est super à propos bah n'hésitez pas à vous inscrire n'hésitez pas aussi à faire la proposition à toutes les personnes que vous sentez qui en auraient besoin et qui sont ouvertes à cette à cette idée de se donner de l'amour et de se faire du bien et de s'écouter parce que c'est gratuit et que plus de personnes plus il y aura de personnes qui pourront recevoir et s'autoriser ça et je crois et bien plus on sera bien sur cette planète voilà alors donc je vous disais que mon thème du moment c'est ça c'est l'amour pour soi comment je m'aime qu'est-ce que ça veut dire je m'aime est-ce que c'est pas vouloir être égoïste sont ça j'en ai parlé la semaine dernière est-ce que qu'est ce que ça veut dire et pour moi ça veut dire plein de choses et je crois que ça veut dire plein de choses différentes suivant les personnes et aujourd'hui je vais vous parler d'une thématique particulière qui est s'écouter parce que pour moi s'écouter c'est vraiment se donner de l'amour s'écouter voyez pour moi le mouvement c'est ça c'est je reviens à moi et je m'écoute je m'écoute intérieurement alors je vais vous donner des exemples parce que vous connaissez je suis toujours à donner à donner des exemples concrets pour que ça nous parle profondément cette histoire là et est aussi voir ok qu'est ce qui s'est passé voilà parce que clairement je sais pas pour vous mais on est quand même beaucoup de générations ou tout petit on nous a dit il faut pas s'écouter c'est pas bien il faut être tourné vers les autres il faut écouter les autres il faut écouter nos parents il faut écouter les grands il faut écouter les adultes donc dès tout petit on nous dit souvent il faut pas nous écouter en tout cas on l'entend comme ça on entend qu'effectivement on doit aller chercher l'information aller chercher la tout ce qui va être bon pour nous à l'extérieur et ne pas s'écouter à l'intérieur je fais des je fais des comment je dirais je décris des extrêmes parce que évidemment suivant les histoires suivant les familles où vous êtes tombé il va y avoir différents cas de figure évidemment donc je 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 mets un peu tout dans un dans une boîte assez assez peut-être caricatural mais pour qu'on puisse comprendre un peu ce qui se passe parce que même si ça n'a pas été aussi caricatural même si ça n'a pas été aussi fort on est quand même dans une société et encore aujourd'hui malgré l'évolution des parents avec leurs enfants etc ou encore globalement on nous dit qu'il faut écouter à l'extérieur il faut écouter ce que l'adulte dit ce que le parent dit ce que le gouvernement dit ce que le médecin dit ce que l'instituteur dit ce que le professeur dit ce que le professionnel dit ce que le guide dit ce que les autres disent que ce que les anges disent que les guides ce que le monde spirituel dit et là aussi j'en parlerai tout à l'heure il y a un truc qui est dans avec ça voilà il faut écouter partout les autres les copains les amis les frères les soeurs les parents les informations le les profs je vous dis les professionnels les experts là ça brûle en moi il faut écouter à l'extérieur et on continue à écouter à l'extérieur au lieu d'écouter de s'écouter soi et c'est à mon avis très très douloureux c'est très douloureux parce que ça nous coupe de nous mêmes ça nous coupe de notre de notre être intérieur ça nous coupe de ce que nous sommes en vérité et ça nous coupe de notre unicité de notre unicité donc c'est tout un chemin de réapprentissage et de d'abord de prise de conscience ah oui effectivement peut-être je me suis complètement laissé embarquer vers l'extérieur donc c'est un chemin souvent d'apprentissage souvent on commence à prendre conscience quand soyons clairs on est dans le mur parce que c'est souvent comme ça que ça se passe donc c'est par exemple quand quand on a été dans une relation hyper toxique et que d'un coup on se rend compte que on s'est complètement fait bouffer qu'on s'est complètement fait déposséder de nous mêmes qu'on a qu'on a tout voilà quand c'est complètement tourné vers l'autre on a tout donné et qu'à un moment on se retrouve on sait plus qui on est que ce soit dans un travail que ce soit dans une relation sans relation à des enfants avec un compagnon que ce soit alors des fois c'est plus rude qu'à d'autres des fois on on se prend un mur violemment parce que effectivement on on se tourne tout vers l'autre et il ya quelque chose qui est en retour très 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 douloureux plein il peut y avoir plein d'expériences différentes mais dans tous les cas il me semble que ces expériences nous invite à un moment à revenir à prendre conscience ah oui ah oui là là je suis sortie de moi j'ai écouté à l'extérieur j'ai écouté l'autre j'ai j'ai comment dire je me suis fondue dans l'autre et je me suis oublié j'ai oublié de m'écouter moi j'ai oublié de me respecter moi parce que bien sûr dans l'écoute il ya la notion de respect de soi il ya la notion de si je m'écoute je me respecte d'accord des fois je me respecte pas tout simplement parce que je ne m'écoute pas parce que je ne sens pas et je vais vraiment développer qu'est ce que ça veut dire l'écoute parce que je me sens pas à l'intérieur je sais je sais pas ce que je ressens et moi je vois plein plein de personnes en accompagnement qui me disent mais moi je sais pas je sais pas ce que je ressens je sais pas mes émotions je sais pas ce qui est bon pour moi je sais pas ce qui est pas bon pour moi je sais pas quand quand vraiment quelles sont mes envies vraiment qu'est ce qui est bon pour moi ou qu'est ce qui n'est pas ça c'est très fort je sais pas ce qui est bon pour moi ou qu'est ce qui n'est pas parce qu'on nous a tellement appris à écouter les autres et laisser les autres nous dire ce qui était bon pour nous ou pas bien sûr nos parents en tout premier lieu mais nos grands frères nos grandes sœurs nos instits voilà je ne refais pas la liste mais vous l'aurez compris aujourd'hui c'est le gouvernement les médecins les experts les machins et on ou 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 les guides ou les guides ou les soignants ou les thérapeutes les thérapeutes aussi on va aller vers les thérapeutes pour qu'ils nous disent ce qui est bon pour nous ce qui est pas bon pour nous j'entends plein plein de fois encore des gens qui disent ah ben on m'a dit on m'a dit ça on m'a dit si c'est vraiment vraiment important d'entendre que quelle que soit la parole des autres il s'agit pas de rejeter la parole des autres il s'agit pas de rejeter l'opinion ou la parole des autres parce que la parole des autres est leur parole elle peut être intéressante elle peut être enrichissante mais en aucun cas elle ne doit se se mettre à la place de notre parole de notre expression unique intérieur et de cette écoute de notre expression unique et c'est vraiment vraiment important de prendre conscience de ça de prendre conscience dans quels sont les espaces de ma vie où je ne m'écoute pas parce que ça nous concerne tous ça nous concerne absolument tous peut-être il y a des espaces où c'est ok j'arrive à m'écouter par exemple quand je suis toute seule moi c'était ça dès que quand je suis toute seule il n'y a pas de soucis j'arrive à m'écouter mais alors dès que je suis avec les autres je me perds dans les autres surtout avec le compagnon donc c'est vraiment important de sentir ok quels sont les espaces dans ma vie où où j'arrive pas à m'écouter et comment je fais sans partir m'isoler sur une île perdue ou dans un monastère ça a été mon moi ça a été mon idée à un moment juste bon puisque j'arrive pas à m'écouter quand je suis avec les autres je veux plus voir les autres je me barre dans mon dans un monastère et puis dans ma dans ma bulle et comme ça voilà donc on peut avoir aussi dans sa versat moi ça me fait rire aujourd'hui parce que je vois bien que c'était une c'était aussi un moyen de prendre du recul et ça peut être vraiment important par moment prendre du recul mais en même temps je crois profondément que l'idée c'est c'est d'être vraiment au contact de soi de s'écouter profondément même quand on est avec les autres et surtout quand on est avec les autres et surtout quand on est dans un dans une expérience où on voudrait nous comment je dirais où quelque part la voix de l'autre est forte voyez ce que je veux dire quand les voix de l'autre sont fort et cette histoire là c'est aussi intérieurement c'est à dire je mets je m'explique c'est on est aussi complètement imprimé c'est le mot qui me vient imprimé nos cellules nos mémoires sont imprimés de de voix donc on a la voix de nos ancêtres on a la voix de notre lignée on a la voix de notre culture on a la voix du pays où on habite on à la voix de nos mémoires de nos mémoires toutes nos vies antérieures on a la voix on a il ya des tonnes des tonnes des tonnes de voix à l'intérieur de nous et là c'est vraiment bien sûr c'est aussi la voix de notre éducation c'est à dire que les voix parentales les voix de notre éducation même si aujourd'hui nos parents n'ont plus d'impact sur nous c'est c'est là à l'intérieur de nous et donc c'est toutes ces voix là qu'il va s'agir de prendre dont il va s'agir de prendre conscience pour pouvoir entendre sa propre voix et souvent malheureusement c'est une une voix qui est un peu plus faible donc il faut faire un peu de silence intérieur pour pouvoir entendre cette voix là et du coup trouver son son chemin sont vraiment son chemin unique c'est à dire son unicité ça ça être vraiment connecté à son unicité c'est à dire qu'est-ce que moi qu'est-ce que mon âme est venue vivre dans cette dans cette incarnation là dans ce corps là avec cette personnalité là dans cette vie là même si j'ai choisi des parents une éducation un environnement une société une culture un pays qui forcément va m'imprégner de certaines choses tout n'est pas à rejeter il ya des choses qui sont nourrissantes mais par contre toutes ces voies qui vont être limitantes à l'intérieur de nous vont être appelées à être écartées tout simplement pour pouvoir s'entendre pour pouvoir entendre la voix qui m'emmène vers le plein épanouissement que je suis venue vivre sur cette terre vers la plaine le plein accomplissement le plein épanouissement vers la paix et vers la joie pour moi avec moi dans mon chemin unique et ça c'est un gros challenge vous l'aurez bien compris et donc quand je pense que quand quand on commence à et je sais que c'est votre cas parce que si vous êtes sur ce groupe c'est que vous vous posez des questions vous avez commencé à vous interroger sur vous vous avez commencé à faire un chemin de découverte de vous de souvent parce qu'au départ il y a des trucs qui vont pas et qu'on n'est pas bien dans ces baskets moi j'ai fait pareil et du coup au fur et à mesure de la de la découverte on se rend compte effectivement qu'on a des programmes on a des mémoires on a il ya des des choses générationnelles voilà c'est tout ça tout ça que j'appelle aussi nos voies intérieures c'est à dire que nos programmes et notre éducation etc tout ce qui est notre bagage crée des voies intérieures et que on va souvent faire dans notre dans notre chemin de guérison on va souvent d'ailleurs on utilise souvent ce mot là je vais me libérer je vais me dégager des mémoires je vais me libérer des conditionnements je vais voilà donc le mouvement c'est ça je vais essayer d'enlever de moi des choses qui font partie de mon bagage et qui ne me conviennent plus alors oui c'est comme vous imaginez un jardin c'est comme désherber le jardin quoi ok on va on va désherber le jardin des mauvaises verts on va désherber le jardin des mauvaises verts on va désherber le jardin des mauvaises verts encore et encore et encore et comme dans les jardins vous avez je pas si vous avez remarqué moi qui est un acteur de terrain je vois bien les mauvaises verts ça repousse tout le temps d'accord donc on peut être assez longuement à toujours 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 libéré toujours dégagé alors effectivement quand on quand on arrive les premières fois dans notre jardin intérieur on va pas se mentir il y a des ronces partout il y a des mauvaises verts partout et effectivement il va falloir faire un gros cône nettoyage donc ça quelle que soit la manière dont vous le faites que ce soit en en soins en stage en des gens qui me disent mais mais je vais pleurer pendant des mois oui ça peut arriver ça fait partie du désherbage parce que et parce que on est tellement de choses à l'intérieur de nous on a voilà il y a eu tellement d'émotions entassées il y a eu tellement de frustrations entassées de colère de choses que si je décide d'ouvrir la porte de jardin là effectivement le premier truc que je vais prendre dans la tête c'est tout cet espace émotionnel non non géré non non conscientisé c'est aussi voilà tous les c'est prendre conscience de toutes ces voies à l'intérieur de moi c'est à dire que effectivement on va prendre conscience de tout ce qui pousse à l'intérieur de moi et de comment est mon jardin donc pour le premier temps peut être un peu sensible on va dire mais en même temps rapidement on va on va on va commencer à désherber et on va se rendre compte que on va pouvoir découvrir très rapidement les trésors les graines qui sont là et la terre aussi la terre qui est là en moi et les trésors qui qui attendent de germer et qui attendent de pousser dans notre jardin intérieur on va très très vite les découvrir c'est pour ça que je dis toujours ok c'est vrai il y a un moment qui est souvent douloureux ou sensible en tout cas sensible on va dire sensible à passer mais pour autant dès qu'on a enlevé une mauvaise herbe qu'est ce qu'on retrouve la terre et les et les graines qui veulent germer et qui veulent les graines du trésor qui veulent germer je reviens sur une chose le mot mauvaise herbe est pas forcément hyper approprié on va dire que c'est des arbres qui sont pas à leur place parce que c'est des c'est des espaces de nous c'est des voies c'est des conditionnements c'est des fonctionnements qui n'ont plus leur place dans notre jardin intérieur et dans notre vie tout simplement parce que ils ne nous mettent pas dans un état pleinement joyeux heureux et satisfaisant d'accord donc il y a vraiment quelque chose de ok je je m'extrais de ça parce que ce conditionnement là cette façon de voir là cette façon de penser cette cette manière de d'être elle n'est pas pleinement satisfaisante dans la mesure où elle ne me met pas dans la joie dans la détente dans le plaisir dans quelque chose qui qui m'expand intérieurement je vais en reparler après donc c'est le premier jet et ensuite eh bien et ça je vois beaucoup de personnes aussi et j'ai été comme ça donc je comprends complètement parce que on va faire des soins des séances des stages des machins des trucs on va lire des bouquins on va enlever on va enlever on va enlever puis on va toujours vouloir enlever puis au final eh bien dans le quotidien dans le concret ça reste ça reste perturbé ça reste on a l'impression que c'est on est toujours confronté aux mêmes choses on a l'impression que ça revient tout le temps pourtant je m'étais libérée de ça je comprends pas alors un peu à l'image de ce jardin c'est parce qu'effectivement il va s'agir non plus de de continuer à désherber de vouloir enlever 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 mais d'assumer tout ce qui est là et de d'écouter et dans mon image par rapport au jardin que je trouve assez sympa qui m'ont que j'ai reçu là ce matin c'est vraiment de focuser sur la graine et ça veut dire d'écouter sa voix intérieure et c'est comme ça en en décidant de regarder la graine de focuser sur la graine de mettre de l'eau sur la graine de lui mettre de l'amour sur la graine de la laisser grandir petit à petit de la laisser encore plus grandir tranquillement de continuer à désherber autour tout simplement à un moment le trésor et la graine et le la je dirais mon chemin unique et spécifique va commencer à émerger et à prendre de plus en plus d'ampleur de plus en plus d'ampleur et donc pour moi le le switch là qui se qui se propose c'est vraiment de décider de s'écouter arrêter de vouloir enlever c'est comme moi comme je disais ok je vais faire ma vue je vais me mettre toute seule et puis comme ça je vais m'entendre je vais enfin entendre qui je suis oui c'est intéressant à un moment sauf qu'après il faut décider de même s'il y a plein de bruit dans ma tête même s'il y a plein de bruit autour de moi même s'il y a plein de voix contradictoires qu'est ce que je décide d'écouter et comment comment je décide d'entendre à l'intérieur de moi cette graine là ce ce truc qui veut fleurir et de l'anneau de nourrir cette graine et de mettre de de valider en fait vraiment le mot qui me vient c'est j'entends quelque chose en moi et je le valide et je le valide en tout simplement en disant ah oui c'est ça que j'ai entendu ah oui et donc je vais le faire ok je vais vous donner les exemples mais c'est vraiment important d'entendre ça parce que parce que sinon on peut vraiment et je pense que c'est un écueil on peut passer 20 ans en thérapie d'ailleurs j'en connais qui font ça 20 ans en thérapie à tout chercher comprendre pourquoi comment à vouloir enlever toutes les mauvaises herbes à vouloir faire que son jardin soit nickel et pour autant à toujours pas laisser fleurir la la graine les graines les graines des trésors on peut aussi passer son temps en stage en soins en à lire des livres à partir en retraite à faire des à écouter des méditations des guides spirituels et pareil à toujours pas pour autant se sentir bien dans son quotidien parce que dans le fond on n'écoute pas sa voix intérieure intérieure on n'écoute pas son essence on n'écoute pas son être intérieur c'est ça la graine c'est j'écoute la j'écoute mes trésors intérieurs j'écoute la voix de mon être intérieur et à un moment même si je peux entendre je peux tout à fait entendre les voix extérieures mais j'écoute c'est très différent j'entends c'est super intéressant ça me donne de l'information mais j'écoute j'écoute ma voix intérieure j'écoute la voix de mon être intérieur j'écoute la voix la sagesse la voix de la sagesse de ma sagesse intérieure j'écoute la voix de mon âme à l'intérieur de moi j'écoute la voix de mon être divin à l'intérieur de moi et je précise bien à l'intérieur de moi parce que souvent je vois ce mouvement particulièrement dans les milieux spirituels où on va encore aller écouter une voix à l'extérieur c'est la voix des guides c'est la voix du monde spirituel c'est la voix d'un guide humain c'est la voix de quelque chose qui est à l'extérieur et moi je vous invite à sentir ça à prendre conscience de ça et à sentir dans quelle mesure vous pouvez vous nourrir de cette information mais revenir à votre unique écoute à votre écoute unique de votre voix intérieure et de cette de cette vérité intérieure puisque c'est de ça dont il s'agit et cette vérité est unique à la fois universelle dans son dans le fond mais unique dans sa forme et spécifique à qui nous sommes donc écoutez comment voilà ce que je voulais nommer par rapport à écouter je vais voir s'il y a des commentaires et si ça vous parle c'est vraiment à mon sens aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai une sorte de cri là de il faut que je parle de ça et que j'en reparle et que j'en parle et que j'en parle donc je vais en parler beaucoup je pense parce que c'est c'est super important de maintenant de on parle souvent et dans le milieu spirituel aussi on me dit ok on va prendre sa responsabilité la responsabilité de qui je suis je vais prendre ma responsabilité voilà de ouais ok la responsabilité de quoi ? hein alors moi je vais vous dire ma façon de voir c'est la responsabilité de s'écouter de s'écouter vraiment et pour moi s'écouter vraiment c'est se donner de l'amour parce que c'est c'est ce mouvement là c'est à un moment même si je reçois de l'information à l'extérieur je reçois de l'information je reçois de l'information mais cette information elle va venir nourrir mon écoute intérieure donc elle va elle va venir à l'intérieur de moi et elle va nourrir c'est comme du l'information extérieure voilà l'image que je reçois là c'est c'est je nourris ma terre d'ailleurs je peux choisir ce que je vais garder comme information pour nourrir ma terre on en parlera sur un autre moment en tout cas je nourris ma terre et quand j'ai nourri ma terre ma plante unique va pouvoir ce mon trésor unique va pouvoir germer et grandir mais ça reste quelque chose d'un mouvement intérieur et c'est ça que je dois écouter c'est ça que je dois contempler c'est ça que je dois regarder valider acter activer et acter pour sentir ok voilà c'est quoi moi 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 sur cette terre moi être divin sur cette terre c'est quoi mon 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 expression et je parle d'expression dans le sens bien sûr de ce qu'on va nommer mais surtout dans le sens de ce qu'on va créer sur cette terre c'est quoi voilà mon expression comment je m'exprime sur cette terre comment qu'est-ce que je manifeste sur cette terre et ça par quoi ça passe alors qu'est-ce que ça veut dire s'écouter comment je sais comment je sais que je m'écoute vraiment et que je suis pas en train d'écouter soit une voix à l'extérieur soit une voix intérieure mais dans ma tête c'est-à-dire une voix qui ne me satisfait pas par exemple la voix de ma lignée ou la voix de mon éducation comment je sais ça comment je sais que ce que j'entends ce que j'écoute est vraiment nourrissant pour moi c'est vraiment le truc que je dois valider reconnaître reconnaître sachant qu'on nous a tellement 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 appris à ne surtout pas s'écouter c'est un vrai un vrai après apprentissage clairement il y a vraiment une nouvelle démarche à entreprendre et un nouveau fonctionnement à vivre donc cette écoute-là je le dis souvent sur l'espace Bosterdam et c'est vraiment pour moi il y a quelque chose de très très simple c'est comment je me sens dans mon corps comment je me sens dans mes émotions dans mon énergie sachant que le repère le plus stable et le plus clair et le plus je dirais ouais le plus clair c'est notre corps parce que les émotions on peut des fois moi j'étais une grande experte de je vis plein de trucs émotionnellement mais je mets tellement à couvert que j'ai l'impression que tout va bien jusqu'au jour où mon corps lui il fait et ça explose dans mon corps donc je sais qu'on est beaucoup à faire comme ça donc c'est pour ça que je sais que même maintenant je suis plus à même d'écouter mon chant émotionnel et de sentir quand je suis en colère quand je suis triste quand il y a quelque chose qui émerge quand j'ai de la peur mais il y a eu des années et des années de ma vie où je n'étais pas du tout au contact de mes émotions parce que là aussi il ne fallait pas s'écouter donc j'avais mis un couvercle suffisamment pour ne pas entendre ça par contre mon corps lui me parlait et me disait quand ça allait et quand ça n'allait pas pour être clair est-ce que c'est ça en fait est-ce que ça va ou est-ce que ça ne va pas est-ce que ce que je suis en train de vivre l'expérience que je suis en train de faire est-ce qu'elle est satisfaisante ou est-ce qu'elle n'est pas satisfaisante et clairement si on demande à notre tête si on cherche dans notre tête si on cherche à l'extérieur si on cherche une validation à l'extérieur si on cherche une validation dans notre tête on n'aura pas la réponse le seul endroit où on pourra vraiment entendre la réponse la vraie réponse celle qui qui nous correspond à nous pas celle qui correspond aux autres celle qui correspond à nous c'est dans notre corps en premier lieu et aussi bien sûr dans nos émotions comment je me sens émotionnellement et aussi dans notre énergie parce que quand je ne m'écoute pas quand je ne valide pas mon écoute intérieure qu'est-ce qui se passe ? et bien je mets j'ai un mouvement là il y a une graine qui veut germer qui veut grandir et puis moi je dis non 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 en fait non je vais plutôt écouter ce que l'autre m'a dit de faire ou je vais plutôt faire comme d'habitude donc je mets un couvercle dessus et quand je mets un couvercle sur la graine qu'est-ce qui se passe ? la graine à un moment elle pourrit on est d'accord parce qu'elle n'a pas d'oxygène pas de soleil elle pourrit à l'intérieur de nous entre guillemets ça pourrit c'est-à-dire que l'énergie est bloquée et quand l'énergie est bloquée l'émotion elle est bloquée aussi parce que quand l'énergie est bloquée ça fait naître en nous une frustration toujours une tristesse moi je me dis je ne comprends pas je suis en colère je ne comprends pas je suis triste puis après quand l'énergie est bloquée ça nous pompe de l'énergie ce truc qui est bloqué là ça nous pompe de l'énergie je ne comprends pas je suis fatiguée je ne comprends pas je ne suis pas bien je suis fatiguée je suis las je n'ai plus d'envie je ne sais plus je ne sais plus quoi voilà 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 ce que ça fait ou alors chez d'autres personnes ça va faire la contraction comme ça des douleurs ça va faire de la colère ça va faire de la frustration et encore et encore et encore et encore et à un moment ça fait ça fait un truc qui est à l'intérieur le corps il n'en peut tellement plus de gérer cette surpression à l'intérieur il se blocage que ça va exploser dans le corps en créant une douleur une maladie voilà quelque chose qui explose par un biais ou un autre ou alors ça va créer quelque chose d'un burn out ou alors une dépression voilà quelque chose en tout cas qui va se signaler au travers de notre corps au travers de notre champ émotionnel et de notre champ physique et notre champ énergétique bien sûr donc s'écouter qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ne pas vivre ça et ça me paraît vraiment vraiment primordial c'est-à-dire ne pas vivre ce bordel et vivre quelque chose qui est voilà détendu détendu dans mon corps joyeux dans mes émotions léger fluide je sais que vous avez toutes déjà connu cet état-là on connaît tous cet état-là où on est content enthousiaste joyeux paisible ou juste tranquille détendu paisible où c'est c'est léger c'est apaisant voilà et bien c'est ça c'est ça le repère le repère c'est ça le repère c'est parce que m'ont dit les autres c'est parce que comment il faut faire ou comment il ne faut pas faire ou ce qui est bien ou pas bien ou ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas ou ce que les guides disent ou ce que les guides ne disent pas ou ce que machin ou machin a dit c'est le repère l'unique repère c'est ce truc cette sensation à l'intérieur de moi cette sensation qui fait ou 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 c'est trop j'étais dans dans ma piscine après la piscine il était là c'est trop bon ça détend mon corps était détendu je me sentais paisie je me sentais joyeux je me sentais connectée je me sentais en amour pour moi pour mon chéri pour la vie pour les arbres pour voilà vous connaissez ces sensations là ou alors des fois c'est il peut y avoir différents types de sensations il peut y avoir une sensation qui fait ouais yes waouh quelqu'un lève à l'entendre si elle écoute elle se reconnaîtra elle me dit waouh ça m'a fait une sensation atomique dans mon coeur oui c'est ça ça pétille dans mon coeur c'est joyeux c'est léger c'est c'est enthousiasmant c'est vibrant c'est c'est light c'est waouh c'est du plaisir c'est de l'extase c'est c'est de la jouissance c'est yes c'est yes voilà je brûle là je brûle parce que c'est tellement ça et quand j'ai ça dans mon corps c'est ça que je dois écouter c'est ce fil là quand il y a ça cette sensation là dans mon corps c'est ce fil là que je dois tirer pour sentir ok comment 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 je nourris cette sensation là et quand souvent souvent ce qui se passe c'est que par exemple on a une idée on a une envie on a quelque chose qui est là une proposition une inspiration une intuition et puis ça nous fait ah ouais trop bien ah ouais j'adore cette idée là et puis là instantanément il va se passer ah ouais les autres voies qui vont s'éveiller non mais n'importe quoi non mais c'est pas raisonnable non mais j'ai pas le temps c'est pas le moment c'est pas le bon moment non mais j'ai ça d'abord je vais faire ça comme ça et c'est pas non mais ça ça va pas c'est pas sérieux c'est pas blablabla blablabla et si on laisse faire ça ou alors non mais pour qui tu te prends non mais t'es pas à la hauteur t'y arriveras jamais ça c'est bien sûr c'est toutes les anciennes voix qu'on a pu entendre dans notre enfance évidemment mais qui sont là maintenant dans notre tête à nous dans nos cellules à nous alors voilà c'est à ce moment là où tout ce bazar là va se mettre en route où il est absolument vital de prendre sa responsabilité et sa responsabilité c'est de pouvoir dire ah oui je vois là tout le bazar qui est en train de se mettre en route je le vois bien parce que c'est les voix dont j'ai l'habitude que j'ai eu l'habitude d'entendre et d'écouter et dont j'ai eu l'habitude mais là aujourd'hui je vais changer j'ai l'habitude je vais choisir d'écouter ma voix intérieure d'écouter ce truc à l'intérieur là c'est pas c'est pas les anges qui descendent du ciel et qui me disent oui fais ça ou oui vas-y et prends cette direction c'est pas comme ça que ça marche peut-être certaines personnes ont ce genre de vision et c'est ok je veux dire mais fondamentalement à un moment il s'agit d'aller écouter à l'intérieur de soi d'écouter dans ses intestins d'écouter dans son cœur d'écouter dans ses cellules d'écouter dans son corps dans son énergie qu'est-ce que ça a ? et souvent il y a plein de mouvements à l'intérieur de nous il y a d'abord le mouvement de ouais et puis après le mouvement de oh oui mais ça fait un peu peur oh là là mais j'y arriverai jamais oh là là mais je sais pas je sais pas c'est mou c'est différent oh là là non mais je peux pas faire c'est pas raisonnable blablabla et là fou on coupe et c'est là c'est là où franchement pour avoir vécu expérimenté cheminé là-dessus depuis 15 ans de ma vie où je vois bien que plus plus j'écoute là plus j'écoute sans avoir à justifier sans avoir à à à à mettre en place mon mental dans cette décision-là mais quand j'écoute intérieurement quand je valide ce que je ressens intérieurement simplement parce que je sais que c'est ok quand je valide et que je mets en acte et bien là je me donne de l'amour là je me donne je voilà là je quelque part je reconnais que ce que je suis c'est ok et que je peux m'écouter donc là souvent j'entends oui mai moi j'ai un manque de confiance j'ai un manque d'estime de moi oui j'ai le manque de reconnaissance j'ai besoin je suis en manque de reconnaissance je suis en manque d'estime je suis en manque de confiance je reconnais pas ma valeur ok comment je vais pour reconnaître ma valeur pour me reconnaître que me donner de la confiance pour me donner de l'estime comment je fais ça et bien en m'écoutant à mon sens en tout cas moi c'est ce que je vis depuis 15 ans et plus je m'écoute et plus je valide sans avoir à justifier à demander aux autres, à dire non mais tu vois, je fais ça parce que c'est bien comme ça, tu comprends là comme ça, là voilà, parce que c'est comme ça qu'il faut faire non, 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 je le fais parce que je le ressens, point, parce que je sais parce que je sais au fond de mes tripes que c'est comme ça que ça doit être pour moi pas forcément pour toi mais pour moi c'est ça qui est bon et plus je valide ça et plus je mets en acte et plus j'installe ça à l'intérieur de moi et plus je me donne cette reconnaissance quand je fais ça, je me dis ah oui, oui, ah oui c'est ça c'est bon pour moi j'ai confiance dans ce que je ressens je reconnais ce que je suis je reconnais ma valeur, ma valeur c'est ce que je ressens là, point c'est ça ma valeur c'est ça que je reconnais, c'est ça que j'aime et c'est ça en me donnant ce mouvement là je me donne cet amour là je me donne cet amour qui dit ben oui, ben oui t'as raison ma chérie c'est ça, c'est parfait c'est pas fait pour toi c'est pas forcément parfait pour tout le monde c'est pas fait pour toi et j'insiste vraiment là-dessus là aussi, je vous livre mon ressenti mon expérience et ma façon de voir ça reste ma façon de voir je vous invite à accueillir cette information que vous allez entendre là la laisser vibrer à l'intérieur de vous et d'entendre votre propre vérité par rapport à tout ça comment vous vous écoutez est-ce que vous écoutez c'est quelque chose qui vous parle et comment vous voulez le mettre en oeuvre comment ça vous parle je vous invite vraiment à sentir à l'intérieur de vous cette vérité, cette réalité en lien avec je m'écoute et je me donne de l'amour je vous donne des petits exemples parce que c'est tellement bon c'est tellement drôle alors un petit exemple j'en ai des tonnes et en même temps je vais vous raconter il y a une dizaine de jours je recevais mon beau-père à déjeuner et mon beau-père qui est un homme de 88 ans 86, bref voilà qui vit chez lui il ne sort plus il ne voit pas grand monde il est assez ours on va dire et son plaisir aujourd'hui son plaisir un de ses plaisirs dans sa vie il n'y en a plus énormément mais un petit plaisir dans sa vie c'est de boire du bon café voilà et alors il a commencé à me raconter que tous les matins il allait à la boulangerie patronne chez lui qu'il y avait une cafetière une expresso qui faisait clac clac et que c'était super génial parce que parce que ça il adorait ça et qu'il adorait avoir une machine comme ça chez lui une machine qui fait clac clac et quand il m'a parlé de ça mais j'ai trop vu l'enthousiasme qu'il avait le petit enfant intérieur qui disait oh mais j'adorerais ça ça serait trop bien d'avoir une machine qui fait clac clac où je peux mettre mon vrai café oh puis alors en plus une machine où on peut mettre du café en grain et que ça moue le café et qu'ensuite je mets mon café dans le petit pot et que je fais clac clac et que j'ai mon café comme au bistrot oh là là mais ça serait trop bien ça serait vraiment un de mes rêves oh ouais ça serait vraiment trop génial et là je le vois mais s'illuminer d'accord s'illuminer c'est-à-dire que d'un coup ça fait clac il est joyeux il est heureux il a trop envie de ça ça le fait rêver de boire son petit café de tester des cafés de tester le café l'eau et avec différentes différentes pressions voilà ça le fait super kiffer et là je lui dis bah pourquoi tu le fais pas et là d'un coup ça fait ah ah ouais ah non mais non mais c'est pas possible oh mais ça va être trop cher non puis c'est pas raisonnable et puis j'arriverai jamais à m'en servir et puis non mais c'est vraiment c'est pas raisonnable ça doit coûter au moins 3000 euros c'est vraiment pas raisonnable alors c'est un homme qui a la retraite qui a une bonne retraite qui n'a pas voilà qui peut complètement s'acheter se faire un plaisir qui en plus dépense très très peu parce qu'il n'a pas de besoin aucun besoin il ne voyage pas il ne va pas au restaurant il a tout ce qu'il faut il a une maison il a tout ce qu'il faut donc et là financièrement c'est même pas là un souci parce que des fois c'est vrai que ça peut entrer en il y a une grosse barrière on va dire avec le financier mais là c'est même pas un problème mais dans sa tête c'est pas raisonnable dans sa tête c'est un achat qui n'est pas raisonnable dans sa tête c'est pas possible dans sa tête c'est compliqué et pourtant à l'intérieur de lui ça fait tellement vibrer que moi ni une ni deux qu'est-ce que je fais je regarde sur ma table je dis oh regarde je t'ai trouvé une machine comme tu veux là elle coûte 800 euros finalement c'est vachement moins que ce que tu pensais donc déjà ça fait tomber la barrière c'est trop cher 800 euros ça reste pas raisonnable quand même pour lui ça reste pas raisonnable mais je sens bien que du coup c'est pas 3000 euros et là j'ai dit tu sais quoi en plus sa femme me dit j'ai pas fait de cadeau à son anniversaire je vais lui offrir je vais lui offrir alors ni une ni deux qu'est-ce qu'on fait en plus avec Jean-Marc on a dit allez on va participer du coup qu'est-ce qu'on fait on lui achète sa machine qu'il reçoit chez lui il reçoit la machine et il s'avère que ce jour-là on va chez lui et là il est il est complètement dans ses limitations il est perdu quoi il sait pas comment s'en servir tout le en fait c'est pas raisonnable il a pris toute la place non mais c'était pas raisonnable et il m'a dit en fait ça m'a fait peur la machine elle m'a fait peur voilà c'est un vieux monsieur c'était compliqué pour lui alors on a pris le temps on lui a expliqué donc pour le coup on l'a boosté et finalement on a recontacté à ce moment-là quand il a bu son premier café qu'il a mesuré qu'il allait pouvoir expérimenter des nouveaux cafés expérimenter des niveaux de pression différents et que et qu'il allait pouvoir prendre du plaisir avec ça il a commencé à voilà ça a commencé à switcher et et j'ai revu apparaître l'enthousiasme et la joie et le ah ouais ça va ah ouais je vais pouvoir tester ça ça va être trop bien ah oui ah oui d'accord comme ça ça marche comme ça ça va être trop bien et et vous voyez ça m'a ça m'a ça m'a vraiment ça m'a touchée en fait cette expérience-là de voir en fait de voir à quel point on peut se se limiter s'enfermer s'empêcher avoir peur pour là en l'occurrence c'était des broutines parce que parce qu'il était là ah mais de se rendre compte c'était vraiment pas raisonnable vous auriez pas dû c'était pas raisonnable je lui ai dit tu sais 800 euros je sais plus j'ai fait un petit calcul c'était genre à raison de deux cafés par jour c'était genre un an de café quoi un an de café au bistrot quoi je lui ai dit te rends compte un an de café au bistrot c'est rien du tout quoi ta machine elle est rentabilisée dans un an donc c'est rien c'est rien du tout et là tu peux te faire plaisir tu peux faire du café pour tes voisins tu peux même créer un bistrot clandestin bref je vais partir des lieux mais en tout cas c'est pour me raconter cette histoire de j'étais touchée de voir parce que c'était à l'extérieur de moi mais en même temps ça nous parle ça me parle de moi ça me parle de nous tous de comment on est pétri d'envie on a toujours des envies toujours parce que le flux en nous notre être intérieur a toujours des envies a toujours des oh ouais j'ai envie de ça là je vous parle d'un achat mais c'est pas forcément un achat ça peut être tout simplement ah oui j'ai envie de faire ça ah oui j'ai envie d'aller là ah oui j'ai envie d'aller dans cette rencontre ah oui j'ai envie de créer ce truc là ah oui j'ai envie de ça j'ai envie de changer cette façon de faire oui j'ai envie et puis il y a un truc en nous qui fait ah ah mais non 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 parce que parce que si parce que ça parce que machin parce que truc parce que bidule et donc c'est vraiment revenir à cette écoute là et là en l'occurrence bah pour dans mon exemple j'ai boosté cette personne c'est clair je l'ai aidé et bon c'est un peu mon ce qu'avant il m'a dit mais t'as des actions chez Dolonghi ou quoi non j'ai pas d'action chez Dolonghi je suis un peu boostose dans l'âme et boostose d'âme et c'est moi c'est comme ça c'est quand je vois que la personne elle est à côté de ce qui pourrait la faire lui faire plaisir et de la mettre en joie et de la faire évoluer bah effectivement j'ai envie de pousser un petit peu et c'est ce qui s'est passé là et donc je l'ai poussé mais en même temps c'était aussi lui permettre de reconnecter vraiment sa joie et je suis contente de l'avoir fait et surtout je suis contente d'avoir vécu cette expérience c'est une parmi un milliard d'autres où je pouvais aussi être en contact avec moi avec mes propres limitations toutes les fois où moi-même je me dis oh non mais c'est pas raisonnable oh non mais ça va c'est pas possible là ça va pas le faire oh là là ça fait peur oh là là c'est trop oh là là c'est pas sérieux oh là là c'est trop nanani nanana nananana et je sais parce que je l'ai expérimenté plein de fois et que de plus en plus je prends cette responsabilité je prends la responsabilité de m'écouter et d'entendre à l'intérieur de moi ce qui me vraiment me fait vivre cette énergie d'enthousiasme et de joie et de satisfaction et de contentement et de plaisir et d'excitation et de oh waouh ou simplement de détendre tranquille quand ça se détend dans mon corps je dis toujours sur booster d'âme quand ça se détend dans le corps c'est que c'est ok si ça fait alors effectivement là il y a un truc qui va pas il y a un truc des questionnements alors 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 est-ce que je vois quelque chose Chantal qui dit coucou à tout à l'heure oui à tout à l'heure ah zut j'ai vu un Chantal qui dit coucou à tout à l'heure oui à tout à l'heure je suis en double là bon j'arrive pas bref j'espère que si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire j'espère que ça vous aura parlé et que ça va vous permettre de voilà de recevoir cette information et d'aller sentir à l'intérieur de vous comment je m'écoute où est-ce que je m'écoute pas comment c'est à l'intérieur de moi parce que je vous ai décrit mes manières de sentir mais comment c'est à l'intérieur de moi quand je m'écoute comment ça fait dans mon corps dans mes émotions dans mon énergie et comment ça fait quand je m'écoute pas parce que quand on a ces repères là après on est capable de sentir et comment ça fait quand je sens le truc qui me met je sens j'entends et qu'après je mets un couvercle le couvercle du jugement du sabotage de toutes ces voix qui ont été les voix extérieures qui sont maintenant mes voix intérieures et comment ça fait quand j'essaye d'avoir la validation à l'extérieur la validation des autres plutôt que de me donner cette validation à moi-même et comment ça fait quand j'écoute ce que les autres me disent plutôt que de m'écouter moi et comment ça fait quand je m'oublie dans l'autre parce que j'ai tellement écouté l'autre et comment qu'est-ce qui se passe en moi quand je fais ces expériences là ce qui est vraiment vraiment important à mon sens c'est de faire les expériences de sentir ah attendez j'ai mon série voilà c'est de sentir de faire les expériences de voir les contrastes c'est-à-dire de voir où est-ce que je suis pas bien ah non je suis pas bien ah non je me sens pas bien là là je suis fatiguée j'ai mal dans mon corps je suis pas trop la pêche je me sens tristoune ok là ça veut dire que je suis dans une expérience un choix une décision qui est pas complètement en accord avec moi et là le meilleur moyen de trouver le chemin c'est de revenir à soi de se dire ah ok qu'est-ce que j'ai pas entendu là qu'est-ce que j'ai pas écouté en moi qu'est-ce que je peux écouter en moi un peu plus écouter ça veut dire aussi valider comment je valide comment je valide voilà pour ce matin n'hésitez pas à me mettre des commentaires à mettre des questions parce que du coup je vois pas vos questions donc si vous avez des questions vous pouvez me les mettre en commentaire j'y répondrai soit par message soit même pourquoi pas refaire un live dans la semaine n'hésitez pas à vous inscrire au 3 jours passe love ça va être franchement que du kiff c'est la semaine prochaine les 3 jours donc il reste encore un peu de temps ressentez comment voilà qu'est-ce que ça vous dit en vous est-ce que je m'inscris est-ce que je m'inscris pas partagez-le si vous le sentez vous pouvez aussi partager cette vidéo je vais la poster sur Youtube donc n'hésitez pas à la partager si ça vous parle et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Youtube ou au groupe Arc-en-Ciel sur Facebook pour ceux qui vont le voir sur Youtube tout ça si ça vous branche si vous avez envie de vous écouter vraiment moi je suis vraiment moi je me sens là pour ça je me sens coach coach spirituel c'est-à-dire que je vais vraiment je booste les personnes à s'écouter elles-mêmes je vous souhaite une magnifique journée une belle semaine probablement je vais refaire un live d'ici à la fin de la semaine parce que c'est trop 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 urgent de parler de ça et de se de revenir à soi de se donner cette écoute et cet amour dont on a tant besoin ici maintenant Aho je vous embrasse je vous dis à très 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 vite n'hésitez pas à mettre des commentaires à la fin de la semaine Aho